Bonjour à toi, comment ça va Eve, ta partner pour ta santé optimisée? Bienvenue sur ma chaîne, alors merci énormément. On m'a posé une question, on m'a demandé une opinion sur une photo qui circule beaucoup sur le web présentement, puis je trouvais ça fort intéressant parce qu'on est beaucoup dans, dans le fond, les énoncés rapides, je vous dirais. Et dernièrement, les gens disent, est-ce que c'est de la bonne bouffe quand tu l'assembles vers un style burger qu'on appellerait junk food? Donc, on fait la lumière par rapport à ça. À mon humble opinion, la junk food, c'est vraiment des aliments qui sont hyper transformés. Donc, tous les ingrédients de base ont passé dans le tordeur, ont passé par une multitude de transformations faites mécaniquement et de façon industrielle. Et à ça, on a rajouté des exhausteurs de saveur, des ingrédients chimiques stabilisants pour vraiment garder le produit le plus longtemps possible. On a aussi mis tout ce qu'il peut y avoir comme ingrédients chimiques qui vont aller créer justement des gros cravings. Ça peut être des ajouts de sucre, tout ce qui a rapport aussi à ce qui se rapproche au sucre, au sel, au gras, tout ce que le corps, dans le fond, crave pour. Donc, ça pour moi, c'est de la junk food. Exemple, tu vas dans un restaurant rapide, ça arrive par 4000 kilomètres d'un gros camion, des boîtes de patty de burgers qui ont été faites. Donc, on ne sait pas où, on ne sait pas par qui, on sait que oui, ça goûte toute la même affaire. Donc, sur les certains qu'il y a une transformation hyper mécanique, on y a mis tout ce que tu peux y avoir pour justement créer le produit vraiment pour qu'il soit craving. Donc, à ça, le craving, c'est ce qui a rapport, dans le fond, à avoir des ingrédients chimiques qui fait que tu as tout le temps le goût d'aller chercher vers cet ingrédient-là, le golden triangle qu'on appelle dans les fameuses usines de transformation ou de nutrition. C'est vraiment le golden triangle recipe, c'est du gras, du sucre, tu rajoutes un peu de saveur par rapport à ça et there you go, tu mets une belle étiquette là-dessus. Sur les certains que les gens vont craver pour ça parce que le sucre, c'est vraiment un distresseur automatique qui va aller chercher, c'est vraiment de l'alimentation émotionnelle. Donc, c'est sa distresse automatique. Donc, on est souvent à la recherche de ça. Donc, ça pour moi, au niveau des spikes que ça va te donner, soit des spikes de dopamine, soit des spikes au niveau de ton insuline, bien, sûr et certain que ça pour moi, c'est de la junk food. Quand tu fais un bel assemblage d'éléments nutritionnels très, très, très les plus frais, les plus purs possibles, bien là, tu n'es plus dans de la junk food. Exemple, tu fais une belle pizza maison avec une belle pâte que soit tu as faite toi-même ou un bon petit pizza ou tu as mis, je te mangeais, je ne sais pas moi, tu es allé voir ton boulanger ici. On a beaucoup, là, des gens qui font de la cuisine selon les règles de l'art avec énormément de passion. Donc, oui, ça, c'est vraiment excellent. Tu mets une belle sauce. On a une, sûrement que vous avez ça, vous autres aussi, des boutiques italiennes où est-ce qu'ils font leur propre sauce à pizza. On le sait que c'est fait. Oui, il y a une transformation, mais ce n'est pas un haut régime avec plein de sel, plein de sulfite. Tout ça, bien, c'est vraiment réduit. Tu rajoutes des beaux légumes par rapport à ce que tu aimes, une belle petite viande, tout fraîche, un bon fromage. Parfait! C'est une pizza versus, admettons, un autre pizza qui a été hyper transformé, congelé, mis avec, mettons, je ne sais pas moi, tu sais, si tu as des petits piments rouges dessus, congelés. Bien sûr, il y a certains qui ont été boostés avec des colorants pour qu'ils soient rouges, 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 que l'épais des yeux, avant même que tu la manges, c'était le goût de la manger. Mais c'est tous des tricks qu'on insère dans des produits transformés. Donc, là, tu tombes dans le junk food. Donc, tout est dans l'assemblage, premièrement. Donc, est-ce que c'est fait vraiment de façon hyper mécanique, hyper rapide, où tu es dans un assemblage beaucoup plus naturel avec, justement, la précaution de prendre des bons produits, si tu peux, locaux et frais. Si tu es prêt, comme ici, on a des belles fermes. J'essaie d'acheter ma viande locale. On a de la culture sur des toits aussi de tomates, concombres. J'ai la possibilité d'avoir des champs maraîchers où est-ce qu'on peut acheter en grosse quantité. Donc, j'ai un beau congélateur où est-ce que je suis capable de vraiment transformer moi-même mes aliments de base. Donc, l'alimentation, qui est de la junk food, c'est quand que tu, tu sais, c'est comme plus lunch in a box, là. Moi, quand que je suis appelée vers ça, là, ça, pour moi, c'est la junk food. Parce que le corps, quand il métabolise cette nourriture-là, les nutriments sont, c'est vraiment, c'est dénaturé. Donc, la nutrition passe, bien, l'énergie passe par la nutrition. Donc, quand que tu fais la séparation au niveau du système digestif, donc quand tous tes aliments se séparent, puis que tu vas aller chercher la composition, puis tu vas aller chercher tous tes macronutriments, que tu parles de lipides, protéines, glucides et, naturellement, les phytonutriments, qui est la bouffe préférée du microbiome, bien, je suis certain qu'il va reconnaître ce qu'il va y avoir parce que c'est du naturel et c'est quelque chose qui est capable de transformer rapidement. Donc, le système de digestion se fait bien, se fait de façon efficace, ça passe par le flux sanguin. Puis, après ça, tu vas aller sécréter ton ATP avec ton oxygène. Donc, ça, c'est vraiment good, good, good. Donc, que ce soit un burger avec un bon pain, avec une bonne viande, des bons légumes, good enough. Si tu prends un burger comme, tu sais, go, 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 que tu arrives, c'est comme, tu sais, tu sais que c'est fait de façon mécanique, avec aucune, c'est vraiment le goût du craving qui est projeté dans ce burger-là, bien, là, tu es dans du junk food et c'est hyper salé. Les glucides sont, bien, même, c'est du glucide simple, donc c'est comme pré-digéré pratiquement. Donc, quand tu passes ça dans tes systèmes, ça va vite. Souvent, les gens vont avoir soit des flatulences, soit ils vont avoir de la diarrhée, soit que ça va passer comme, vraiment, comme où est-ce qu'ils ne se sentiront pas bien, des rapports et tout. Bon, bien, ça, c'est que le système de digestion, top out. Puis, des fois, ils parlent fort, ça, c'est quand tu pètes, puis que ça pue. Là, là, tu es dans du gros, gros, gros junk food, selon moi. Du slow fast food, c'est de plus en plus tendance. Exemple, des shakes, il y a aussi, on se fait souvent des smoothies, on se fait de la nourriture comfy food, mais good food, comme je t'ai dit, des pizzas, des burgers maison. Donc, tout ça, on peut se faire des bons desserts. Maintenant, il y a des belles recettes avec, je te demande des protéines qu'on met à l'intérieur. Moi, j'ai la poudre de protéines qui est de la nourriture fonctionnelle, puis j'en mets plein dans mes desserts. Donc, est-ce que c'est un dessert? Puis, vraiment, oui, ça goûte rehaussé, ça goûte un petit peu plus sucré. Tu sais, tu y mets des framboises, yogourt grec à l'intérieur de ça. Donc, oui, tu es encore dans du dessert, mais tu n'es pas dans du dessert où est-ce que tu vas en avoir sur les hanches partout, puis tu vas avoir de la misère à digérer. Donc, oui, cette photo-là, elle circule beaucoup parce que les gens sont tannés, ils cherchent à avoir des réponses. Donc, ils se disent, bien, pourquoi que ça, on appelle ça du junk food quand c'est ça réellement? Dis-toi une chose, tout passe par la nature. Puis, je parlais avec un de mes amis médecins, on est, tu sais, la médication, même si il part transformé, ça vient de quelque part. Puis, on est nature, on vient de la nature. Mais quand on fait une hyper-transformation, ce qu'on fait, c'est qu'on dénature, 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 et ça devient dans une concentration vraiment plus explosive. Puis, c'est là où est-ce qu'à un moment donné, le corps, lui, il n'est pas capable, il n'est juste pas capable. C'est comme de l'oxygène, on a besoin de l'oxygène. Mais quand tu es dans une ville polluée, bien, c'est sûr que les mâles de tête et tout ça vont te prendre. Bon, bien, la nourriture, quand elle est hyper-polluée, comme du junk food, bien, souris certain que le corps va être comme, « Ouf, tough, pas capable, ça passe pas, puis tu files pas. » Par contre, les gens vont dire pourquoi qu'on aime autant le junk food. Pourquoi? Je vous explique très simplement. On est maintenant devenu une société où est-ce que l'accessibilité à la nourriture, elle est hyper facile et au bout du doigt. Tu veux te commander quelque chose de ton téléphone portable, tu peux avoir ce que tu veux quand tu veux. À l'époque, il ne va pas si longtemps que ça, si on recule de 100, 200 ans, si tu avais faim, bien, tu devais travailler pour ta nourriture. Donc, et c'est essentiel de manger. Donc, tout ce qui est essentiel est toujours porté vers une forme de plaisir, OK? Donc, automatiquement, tu sais, vu que c'est essentiel, il fallait aussi que ça te procure un bonheur de manger, mais c'est plus compliqué. Donc, si tu avais un beau champ maraîcher, puis tout était beau, « Good », tu étais heureux, tu étais content, tu pouvais cultiver tes petites fraises des champs, tes fruits, tu allais à la chasse, tu allais à la pêche, il y en avait qui cultivaient, si la récolte était bonne, bon, « Hallelujah », tout allait bien. Tout ça pour dire que quand tu pouvais avoir des petits goûts sucrés, qui est le glucide, qui est l'énergie première que le corps consomme, bien, tu serais certain que tes papilles adoraient ça. Mais on a trouvé le moyen, le fameux moyen, en ayant justement toute l'information qu'on a maintenant, à reproduire ce goût-là qu'on adore tant, qui avant nous demandait des efforts folles pour y arriver ou qu'on l'avait juste une ou deux fois par année en saison. Bien là, maintenant, on l'a tout le temps. Donc, sûr et certain que, excuse, en même temps que je suis en train de faire la vidéo, j'ai ma cocotte qui m'appelle, je termine ça bientôt. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que sûr et certain que quand on fait justement des goûts si rehaussés que ça, bien, le corps, la tête adore ça. Donc, des exhausteurs de saveurs, il y en a dans tout ce qui est transformé. Parce que quand ça goûte puissant, quand ça goûte très sucré, le corps, il aime ça, il était coté pour ça. Parce qu'avant, il fallait qu'il travaillait fort pour avoir un petit, 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 petit goût. Tu sais, t'avais juste une petite saveur, t'es comme, c'était super bon. Bon, maintenant, t'as ça partout. Donc, ça devient que, c'est comme, t'es toujours, toujours en recherche de ce goût-là, comme avant, mais maintenant, tu l'as trop facilement. Puis là, ça entraîne tous les problèmes de santé qu'on a présentement. Puis, sûr et certain que la malbouffe, tu goûtes à ça. Bon, sûr et certain, quand tu manges bien, tes goûts changent. Mais, puis là, ton corps demande de la bonne bouffe. Mais, quand que tu as, justement, goûter à des goûts extrêmes, comme on a, exemple, je vais donner un exemple, le Doritos, Ranch, Super Zest, Extra Barbecue, whatever on top. Bien, tu veux ça, tu sais, quelqu'un qui n'est pas habitué va faire, oh, pas capable. Mange en deux, trois, ça se peut que tu prennes le goût. Même chose, les bonbons très sucrés et tout. Fait que ça fait que tous les produits cravings, on en veut, on en veut plus. Donc, il faut se tasser de ça, mais on ne doit pas rentrer dans l'extrême à dire, ça, c'est du junk. Non, non, ce qui est junk, c'est ce qui est chimiquement trop transformé. Ça, ça fait partie de la catégorie junk food. Ton corps, quand il veut l'assimiler, le reconnaît pas, ça bouser les systèmes, ça fait que ça donne une espèce de cacophonie à tous les systèmes hormonaux parce qu'ils deviennent en stress, parce que c'est comme, what, c'est quoi ça, je ne sais pas quoi faire avec ça. Même chose avec ton microbiome, c'est comme, tu ne comprennes plus, là. Puis là, tu te dis, bien, voyons, j'ai ci, j'ai ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Commence par la nutrition, il faut juste commencer par ça. Juste ça, là, puis après ça, donne-toi l'équivalent de 6-7 jours. Je te le dis, les premiers jours, là, tu vas être viré à l'envers. Oui, parce que ton microbiome, lui, ça fait un bon bout, là, lui, là, qui est habitué d'avoir du craving, OK, du chimiquement transformé. Fait que lui, c'est ça qu'il veut. Dans ton microbiome, là, tu as vraiment deux colonies, là. Une qui veut, comme, de la scrap, puis plus que tu lui en donnes, plus qu'il se reproduit, all right? Mais si tu lui donnes du bon, bien, l'autre s'éteint. Il est comme, c'est comme si tu, la femme un peu, puis lui, il est comme, bien, je ne peux plus me renouveler, je ne peux plus me renouveler. Dans les cravings, il va être encore plus fort, parce qu'il veut se renouveler. Mais l'autre bord, le bon microbiome, celui qui va aller te faire sécréter ta sérotonine, celui qui va te donner les hormones du bonheur, celui qui va faire en sorte que tu vas être capable de passer de la nutrition par les parois, puis que tu vas sécréter de la belle énergie pure, bien, à un moment donné, il va te dire, ah, ah, I win. Parce que lui, il a besoin d'être vraiment bien alimenté. Même principe que si tu as une super belle plante, donne-lui du coup l'aide. Hein? Du coup l'aide, du coup l'aide, du coup l'aide. À un moment donné, la plante, elle va se dessécher, ça n'y aura plus, elle ne voudra plus pousser, la terre va être sec, les nutriments vont être comme dénaturés, on est vivant. Comme une plante. Donne-lui de la bonne eau, de la bonne terre, ses nutriments, elle va super bien. OK? Même chose pour le corps. Même, même, même affaire. OK? Donc sur ça, je te dis un énorme merci de ton attention. Tu as des commentaires, ça va me faire plaisir de répondre. Je rappelle tout de suite ma puce. Je suis monoparentale, j'ai deux enfants, ça roule. Ah, là je viens de voir mon contracteur arriver. J'ai des business. Mais je suis capable... Oh, là je pense qu'il... Ah oui, il a fait peur. Il a fait peur. T'as-tu entendu le klaxon? Il y a un gros truc là, mon contracteur. Anyway, ça fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de bon à réparer sur le bâtiment. J'appelle ma fille, je te dis un énorme merci. Je suis toujours en pleine, pleine, pleine forme parce que je commence ma journée par me nourrir avec la nutrition vraiment fonctionnelle. Et ça fait toute la différence. Donc je te dis, avance en temps, beau, bel, jeune, en pleine forme, en santé et la plus grande valeur sur la Terre, c'est l'autre être humain en avant de toi. Sois bon pour les autres. All right, ciao gang, merci, commentaire. And you know the drill, comme abonne-toi, partage, envoie ça à tes amis si tu le trouves le fun. Parce que YouTube, lui, quand il voit que ça swing, là, cette chaîne-ci, là, bien comme, OK, on la pousse, là, elle, là. Puis j'ai, ben, puis, tu sais, là, de moi, micro, là, je suis pas arrêtable, là. Fait que là, faut que j'y aille parce que ma petite, à matin, mon contracteur aussi, mais je tenais à vous faire un petit vidéo. Puis faut que j'aille reprendre la réception à la chef parce que ma fille, ça va trouver ses enfants. Anyways, tranche de vie. Ciao gang!